Amis de la masse et de la longévité, alors une review, évaluation de l'inocuité et de l'efficacité du NAD dans les différentes conditions cliniques. Alors je t'ai déjà dit, j'ai essayé plusieurs formes, je suis assez circonspect, mais ça se trouve, je vais vivre jusqu'à 120 ans et je ne le sais pas encore, et c'est grâce à ma prise de NAD, je doute, mais on ne peut pas savoir comme ça, tu ne peux pas le sentir que si ça va te faire vivre jusqu'à 120 ans ou pas, donc tu peux très bien passer à côté d'un truc très efficace. Alors on va voir qu'est-ce que les études, les nouvelles études nous disent, puisque c'est une review, donc une compilation de toutes les études existantes. Alors le NAD est un cofacteur nucléotide pyridique essentiel, présent dans les cellules et dans plusieurs processus biologiques importants, notamment la phosphorylation oxidative et la production d'ATP, la réparation de l'ADN, donc en gros ça te donne de l'énergie, ça répare ton ADN, un messager secondaire, bon on s'en fout un peu, mais déjà si ça répare ton ADN et que ça te donne de l'énergie, c'est génial. Le but de cette revue systématique est d'examiner si les formules de coenzyme NAD+, NADH sont sûres et efficaces lorsqu'elles agissent comme un supplément, enfin lorsqu'elles sont prises comme un complément alimentaire chez l'homme. Cette revue a l'air donc basé PubMed, Medline, en base, bon on s'en fout. Deux examinateurs ont évalué et extrait les études de manière indépendante, le risque de biais dans les études a été évalué à l'aide de deux versions Cochrane, on s'en fout, cette revue comprend dix études avec un total de, c'est pas beaucoup, 489 participants. Les études portaient sur différentes pathologies cliniques, tel le syndrome de la fatigue chronique, les personnes âgées, ah voilà, une pathologie clinique c'est les personnes âgées, la maladie de Parkinson, le surpoids, le pré-diabète, post-ménoposie, oh la vache, post-ménoposie, c'est ça, et la maladie de l'Alzheimer. Sur les bases d'études, la supplémentation en NADH et en précurseur a été bien tolérée, et des résultats cliniques ont été observés, tels qu'une diminution des états d'anxiété et de la fréquence cardiaque maximale après un test d'effort, une augmentation de la sensibilité musculaire à l'insuline et de la signalisation de l'insuline, la qualité de vie, l'intensité de la fatigue, la qualité du sommeil, entre autres, ont été évalués chez des patients atteints de syndrome de fatigue chronique. Toutes les études ont montré certains effets secondaires. Merde, ils sont morts les mecs, ils avaient une pêche de fous, mais ils sont morts, non. Ainsi, les plus courants associés à l'utilisation des NADH sont les douleurs musculaires, les troubles nerveux, la fatigue, les troubles du sommeil, pour un truc qui a aidé à dormir, les maux de tête. Tous les événements indésirables répertoriés par les études ne présentent pas de risques sérieux pour la santé des participants. Dans l'ensemble, ces résultats confirment que l'administration orale de NADH peut être associée à une augmentation de la qualité de vie générale et une amélioration des paramètres de santé. Par exemple, une diminution de l'anxiété, la fréquence, on l'a dit, de cytokines inflammatoires dans le sérum et dans le liquide céphalo-rachidien. La supplémentation en NADH est sûre et entraîne une faible incidence d'effets secondaires. De futures recherches sont nécessaires. Oh la vache, qui l'aurait cru ? Pour mettre en évidence les avantages cliniques concernant les maladies spécifiques et les dônes administrées. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que comme c'est un truc, un complément relativement nouveau, j'imagine que 99% des études sont financées par des vendeurs de NADH. Donc je te dis, je suis assez circonspect sur l'efficacité du truc. Je te donne rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, pour voir si ça existe toujours comme complément alimentaire. Je doute. Parce que je t'ai dit, il faut que ce soit ou réfrigéré et le NADH, il faut qu'il soit congelé tout le temps. Donc ça me paraît difficilement vendable, mais bon voilà, maintenant tu es informé.